Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amène une grande joie d'être là avec toi en ce samedi après les cendres. Nous sommes le 17 février et c'est un temps vraiment de grâce immense que nous sommes en train de vivre et je veux t'encourager vraiment à bien vivre ce temps. C'est un temps très spécial, très important. Nous sommes en train de vivre le sommet de notre chemin spirituel en se préparant vers Pâques. Ça veut dire que Pâques aura le goût de ce que tu vas vivre pendant ton temps de carême. D'accord ? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Esaïe, chapitre 58 à partir du verset 9. « Si tu bannis de chez toi le joug, les gestes menaçants et les paroles méchantes. Si tu te prives pour l'affamé et si tu rassasies l'opprimé, ta lumière s'élèvera dans les ténèbres et l'obscurité sera pour toi comme les milieux du jour. Le Seigneur sans cesse te conduira et te rassaisira dans les lieux arides. Il donnera la vigueur à tes eaux et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source jaillissante dont les eaux ne tarissent pas. On reconstruira chez toi les ruines antiques. Tu relèveras les fondations des générations passées. On t'appellera réparateur des brèches, restaurateur des chemins, pour qu'on puisse habiter. Si tu t'abstiennes de violer les sabbats, de vaquer à tes affaires en mon jour saint, si tu appelles les sabbats délices et vénérables le jour du saint du Seigneur, si tu l'honores en t'abstenant de voyager, de traiter de tes affaires et de tenir tes discours, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur. Je te conduirai en triomphe sur les hauteurs du pays. Je te nourrirai de l'héritage de ton père Jacob, car la bouche du Seigneur a parlé. Alors, et si le Seigneur continue de faire avec nous un chemin de conversion ? Et le Seigneur dit, si tu bénis de chez toi le joug, ça veut dire que tu es en train de mettre un poids sur les autres. Le joug, c'est un poids, une oppression, comme un esclavage. « Si tu bénis chez toi le joug, les gestes menaçants, les paroles méchantes, si tu te prives pour l'affamer, si tu te rassasies, si tu te rassasies, si tu rassasies l'opprimé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et l'obscurité sera pour toi comme le milieu du jour. » Voilà, vous voyez que les actions de conversion, il y a toujours une conséquence spirituelle, il l'a toujours. Vous voyez, notre vie humaine, la façon de vivre entre nous, et notre vie spirituelle, elle est liée. Et une action, un geste extérieur produit toujours un effet intérieur en nous. Vous voyez, la vie, la conversion, la vie spirituelle, comment les choses avancent. Et le Seigneur veut faire de nous des réparateurs de brèches. Une brèche, c'est un point faible. S'il y a une brèche, quelqu'un peut passer, les nuits ne peuvent pas entrer. C'est un point fragile. Alors, nous devons être des réparateurs de brèches. Ça veut dire, là où il y a une faiblesse, on doit apporter la grâce, au-dessus plier la grâce de Dieu. La grâce vient du Seigneur. Mais nous sommes appelés à avoir ce regard d'attention, d'amour envers les brèches. Soit les brèches qui sont en nous, il faut les fermer. Il faut fermer les brèches. S'il y a dans mon âme des brèches, alors l'ennemi va entrer. Mais dans mes frères et soeurs, dans ce qui se passe autour de moi, je dois protéger, non pas exposer. Mon frère, il a une fragilité. Je ne veux pas exposer sa fragilité pour que les démons puissent faire des dégâts plus grands encore. Je dois protéger, je dois suppler le sang du Christ sur lui pour réparer, fermer cette brèche pour que mon frère puisse convertir, mais puisse aussi être protégé du tentateur. Car nous savons que le temps de carême, c'est un temps de grande grâce, mais ça peut être un moment de beaucoup de tentations. Car les démons ne veulent pas que nous suivons Jésus-Christ. Les démons ne veulent pas que nous grandissons dans la sainteté, dans la grâce du Seigneur, dans l'amour du Seigneur, dans la prière, dans la conversion, dans la fidélité à la lecture divine. Les démons ne veulent pas ça. Alors, on peut sentir aussi comme une attaque, mais il faut fermer les brèches. Il faut fermer les brèches. D'accord? Restaurateur du chemin pour qu'on puisse habiter. Le Seigneur veut ouvrir des chemins au vent. Il faut ouvrir les chemins pour que Dieu puisse entrer. Ta prière, ta supplication, l'eucharistie que tu vis, tu peux offrir le corps et le sang du Christ pour les âmes, pour les personnes qui sont autour de toi, pour que le Seigneur puisse ouvrir un chemin pour que Dieu puisse entrer et habiter davantage dans le cœur des personnes. D'accord? Maintenant, l'Epsomme d'aujourd'hui, c'est l'Epsomme 86, à partir du verset 1. Pardon. Dans l'oreille, Seigneur, réponds-moi, pauvre et malheureux que je suis. Garde mon âme, car je suis ton fidèle, sauf ton serviteur qui a confiance en toi. Tu es mon Dieu. Pitié pour moi, Seigneur. C'est toi que j'appelle tous les jours. Réjouis l'âme de ton serviteur quand j'élève mon âme vers toi, Seigneur. Seigneur, tu es pardon et bonté, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Seigneur, entends ma prière, attentif à la voix de ma plainte. Si vous voyez bien ici, il nous parle de la fidélité. Garde mon âme, car je suis ton fidèle. Oui. Mais après, c'est la prière. Il va dire, réjouis l'âme de ton serviteur quand j'élève mon âme vers toi, Seigneur. C'est la prière. Après, il dit, Seigneur, entend ma prière, attentif à la voix de ma plainte. Voilà. Le temps du carême, c'est un temps pour grandir dans la prière, approfondir notre vie de prière. Et la prière, c'est toujours conséquence de l'écoute de la parole de Dieu. Nous écoutons le Seigneur, cette parole nous fait répondre au Seigneur. Ça, c'est la prière. Dieu me parle et je lui répond. OK ? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 5, à partir du verset 27. Après cela, Jésus sortit, remarqua un publicain du nom de Lévi, assis au bureau de la douane. Et il lui dit, Suis-moi. Équittons tout et s'élevons, il le suivait. Lévi, lui, fit un grand festin dans sa maison. Et il y avait une foule nombreuse de publicains et d'autres gens qui se trouvaient à table avec eux. Les pharisiens et leurs scribes murmuraient et disaient à ses disciples, Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ? Et prenons la parole, Jésus leur dit, Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs ont repenti. Jésus est venu manger, se mettre à table avec nous, les pécheurs, pour nous parler. C'est le signe de l'amitié. Être à table, c'est le signe de l'amitié, le signe de la confiance. On n'invite pas n'importe qui pour s'être là à table avec nous. Ce sont les intimes. Alors Jésus est là avec les pécheurs. Jésus se fait proche des pécheurs. Jésus se fait intime des pécheurs. Mais pourquoi Jésus fait cela ? Parce que Jésus veut s'approcher pour les sauver, pour les rélever, pour les arracher de ses péchés. On doit faire attention. Si tu es avec des pécheurs pour tomber dans les péchés avec eux, il faut s'éloigner. Si tu es si faible que quand tu es avec certaines personnes, tu vas pécher avec eux, alors éloigne-toi. Mais si le Seigneur te donne la force pour témoigner, pour encourager, pour donner de bons conseils aux pécheurs... D'ailleurs, nous sommes tous des pécheurs, d'accord ? Mais peut-être il y a d'autres qui sont peut-être plus pécheurs que toi, ça c'est vrai. Mais que nous puissions être amis des pécheurs pour faire comme Jésus, pour les aider à trouver celui qui est la miséricorde et le pardon, qu'ils puissent trouver une lumière, qu'ils puissent être éclairés, qu'ils puissent voir un nouveau chemin, qu'ils peuvent sortir de cette vie de péché, qu'ils peuvent commencer tout à nouveau. Il y a des gens qui attendent quelqu'un pour leur tendre les mains, pour leur relever. Jésus a fait cela avec toi, a fait cela avec moi et nous devons aussi faire cela avec les autres. Mais voilà, le Seigneur veut d'abord que tu puisses vivre la même chose que Lévi. Jésus veut arracher ton péché, il veut faire de toi un disciple, celui qui suit Jésus-Christ, et qu'après tu ouvres un chemin pour que d'autres personnes puissent recevoir les mêmes grâces que toi. Ça veut dire que les grâces que Lévi a reçues, il y a beaucoup de personnes qui après vont bénéficier, recevoir les mêmes grâces que Lévi, Lévi qui va devenir Matthieu, va faire ouvrir beaucoup de cœurs pour que Dieu puisse y entrer. C'est très beau. Et maintenant, la lecture patricique d'aujourd'hui, c'est de Saint-Irénée. Notre Seigneur, le Verbe de Dieu, a d'abord amené les hommes à Dieu pour qu'ils soient ses serviteurs, puis il a libéré ceux qui lui étaient soumis, comme il le dit lui-même à ses disciples. Je ne vous appelle plus serviteurs, car les serviteurs ignorent ce qu'il fait son maître, mais je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris du Père, je vous l'ai révélé. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.